DJ Lewis, je vais dans sa chambre, on enregistre, il fait des prods devant moi, on fait le cut-true, on envoie, jusqu'à qu'on me signe, mais là ça va, parce que là il y a quelques maisons de disques, enfin labels, des trucs comme ça qui sont intéressés un peu à moi, c'est très cool, je suis très content, c'était le but, du coup, là je vais un peu calmer un peu les krill, parce que c'est cher, c'est du temps, c'est un cut-true, j'ai mis trop d'argent dedans. On va rester sur 4 real, on va changer, comment ça se passe pour toi, les projets, les sons, t'as annoncé aussi que t'allais sortir un son, alors moi je sors depuis 3 semaines, je sors un son tous les dimanches, en streaming parce qu'il faut de l'argent, jusqu'à qu'on me signe, et le dernier c'était hashtag krill4, c'est ça ? Ah vous dites tous krill, on m'a dit 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 krill, c'est réel, c'est réel, mais je vous comprends, c'est pas de votre faute, c'est... Parce qu'on sait pas si ça mixe entre, tu vois, krill, réel, c'est ça, tu vois ? Ouais, ouais, on peut dire ça, alors c'est réel, je veux faire du bluff, toi même en fait tu sais pas, c'est réel, t'en as sorti 4, c'est dur, voilà, t'es là, tu mixes, tu clip, ah sa mère, c'est bon. C'est long ? Je suis avec DJ Lewis et Hitsu Hitsu, ils me filment tous les clips, DJ Lewis je vais dans sa chambre, on enregistre, il fait des prods devant moi, on fait le keutru, on envoie, jusqu'à qu'on me signe, mais là ça va, parce que là il y a quelques maisons de disques, enfin labels, des trucs comme ça qui sont intéressés un peu à moi, c'est très cool, je suis très content, c'était le but, du coup là je vais un peu calmer un peu les krill, parce que c'est cher, c'est du temps, c'est un keutru, j'ai mis trop d'argent dedans. T'attends d'être signé, en fait, ton but c'est vraiment d'être signé, parce qu'en Indé tu peux manger beaucoup plus si ça marche bien qu'en signature. Le problème c'est que moi je fais des vidéos, j'aime bien faire des photos, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une marque on essaye de faire un keutru stylé, genre des photos un peu avec mes pompons, ces golleries, à côté il y a le rap, et à côté, vas-y, j'ai 20 ans, j'ai pas d'appart, je suis avec mon ref, c'est en mode, il faut faire des choix. C'est ça la vie d'artiste. Ouais mais il faut faire des choix, c'est relou, c'est en mode, ça te prend beaucoup d'argent. En vrai de vrai, j'avais pas investi sur les sériels, là je serais bien un peu quand même, tu vois. Donc là en gros tu mangerais pas tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on te donne, tu me fasses la quête ? Allez faites pas les crevards, je vous m'en vais pas aller. Ça va jusqu'à où du coup les sériels ? Là franchement, là on est en augmentation, comme je t'ai dit, si ça me signe, après moi je bombarde sur des vrais trucs, sur des vrais clips, des vrais studios. Mais est-ce qu'on peut dire que tu vas signer très prochainement ou c'est encore en discussion ? Moi je sais pas, moi je me porte pas l'oeil, j'ai déjà signé, j'ai vu ce que c'était, ça m'impressionne même pas. Ça veut dire juste en mode... T'es un bon avocat ? Ouais non, on a une bonne équipe derrière, franchement smile ils sont solides. C'était quoi ta précédente signature ? Avec Lucie Dream. Dixis, c'est le label de Dixis. Ça c'est mal passé ? Non, c'est mal terminé. Vas-y moi tu me... Non, c'est passé comme ça c'est passé, tu vois. Ça veut dire qu'on est en bon terme, moi je l'aime bien. Et en fait moi déjà... Je savais que la relation allait être bizarre parce que moi déjà j'étais fan de Dixis quand j'étais petit. Ouais. Et c'est le premier artiste qui me contacte, t'as capté ? Du coup moi je vois ça comme un hasard mais aussi en mode c'est ouf, tu vois. Du coup on travaille ensemble. Mais vas-y, même moi j'étais trop jeune, tu vois. Faut peut-être pas bosser. J'ai fait des actions, moi j'ai fait des actions d'immature, t'as capté ? Bah t'as même pas 21 ans, c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai signé avec lui, quand j'ai parlé avec lui, je venais d'abord mes 19 ans, le jour de mes 19 ans. Ensuite quand j'ai signé avec lui, ouais ça s'est arrêté à 20 ans, mais vas-y j'étais trop immature, je faisais des trucs, j'ai découvert des... C'est-à-dire des actions immatures, quand tu dis ça. Moi je sors du bac, j'ai une année où je fais mes vidéos et tout ça à Cannes, c'est un peu galère. Je fais un peu livreur, un peu livreur pizza, livreur sushi, je travaille McDo, Steak & Cheek. C'est que ça paye dans le rap ça, les ouvreurs ils pètent de ouf. Ouais bah aujourd'hui ils sont locked up, donc je sais pas si ça paye. Du coup je fais mes que trucs comme ça, tu vois, et quand je monte à Paris et que j'ai un peu le buzz des influenceurs entre guillemets, bah ça rapporte de l'argent, ça te matrix, tu te reconnais plus trop, tu fais des phases bizarres. Ouais c'est un... Après Dixis il était sur une tournée, il était sur son Zenith, il était sur son album à Dixisilla avec Niska, Fianso, c'était des bons sons, tu vois. J'étais là pendant qu'on préparait le queutru, tu vois. Mais ouais c'est les années de la vie, je regrette pas. Et après donc l'EP a été annulé, et depuis t'as grandi, ça t'a forcément forgé pour la suite aussi. Bah moi c'était la haze parce que j'avais arrêté les vidéos, c'est-à-dire que quand l'EP n'était pas sorti... T'avais tout supprimé en plus sur les réseaux. Ouais c'était mal tombé, j'étais dans une matrix où je voulais plus faire de vidéos, je me focalisais sur l'EP. Franchement moi l'EP, j'ai arrêté les vidéos mais je savais que j'avais un EP solide. Enfin j'avais un EP où il y avait Digitrix, Digitrix à une époque où il commence à monter, j'avais Dixis de la peste. Ça veut dire que c'est 5 sons, Dixis de la peste, c'est un bon truc, il y avait de la bonne promo, on commence à lancer le queutru. Vas-y on a annulé le queutru. En plus t'avais dit premièrement je vais repousser la date. Je vais repousser la date, et puis après ça a été annulé. Tu connais, voilà quoi on bluffe. Ouais, tu fais monter la sauce. En vrai de vrai quand on a dit repousser la date, je crois que c'était en mode on voyait ce qui se passe. Tu le sentais, il n'y avait plus la même envie, tout ça. Normal tu vois. Et du coup on a relancé le queutru. Je pouvais le sortir mais vas-y c'était trop... Même moi je suis un ouf, c'est-à-dire je suis allé en studio comme ça, j'ai fait mon EP, je suis venu, je l'ai annoncé, j'avais même pas mixé les sons. C'est très bizarre pour toi. Est-ce qu'on peut dire que les erreurs du passé elles t'ont servi pour le futur en fait ? Je vais tout manger mon oeuf. Surtout toi tu veux être signé en Maison 10 pour avoir un meilleur accompagnement, du coup pouvoir avoir accès à des studios bien, des clics bien. Pour pas payer mon studio, pas payer mon clip et avoir un vrai micro. Le budget. Tu vois j'en ai marre que mes plus grandes vues, c'est des freestyle radio parce que... Mais c'est là où ça tombe, elle va nous faire un freestyle les amis. Non mais c'est n'importe quoi, mes sons qui marchent, c'est ceux où je suis en radio, mes trucs qui marchent. À Nice. Ouais et c'est pour ça que t'as changé de nom, tu voulais un peu tourner la page. Quatre-Yales ? Non c'est parce que moi j'ai envie de... Moi quand je... Bon je spoil un peu, mais moi dès que j'aurai un peu de buzz et que j'aurai un bon compte en manque, je vais partir vivre. Soit je vais rejoindre mon frère parce qu'il va aller vivre au Canada, Montréal ou Montréal. Grosse scène rap là-bas. Ouais parce qu'en fait non, j'ai juste envie d'apprendre l'anglais parce que moi la France ça va deux minutes. Tu vois j'ai juste envie d'être là en France pendant 8-9 ans, après moi je me taille. T'aimes bien tout ce qui est culture américaine, tout ce qui est... Franchement je préfère le focus, j'aime juste pas la France. Vraiment j'aime pas la France. C'est devenu n'importe quoi. On dirait un taron qui... Non les petits sont matrixés. Les petits sont matrixés. Ici ils sont matrixés. Ah il y a pas que les petits qui sont matrixés. Franchement, après moi je connais pas trop de grands aussi, tu vois, mais les grands que je connais pour moi ils sont tous normaux. Du coup les projets qui arrivent, est-ce que tu peux nous répéter un petit peu ? Donc il y a la sérielle. C'est réel là, il y a la sérielle. Là franchement, là tout ce que je vous conseille de faire les amis, c'est d'aller guetter 4 réals. For real pour les bilingues, c'est C'est réel. Of course. Sur ma chaîne YouTube vous tapez 4 réals et vous allez voir il y a 4 C'est réel. On est sortis. Sur YouTube, sur Instagram également. Instagram, il y a le Freestyle VL qui va sortir. Exactement. Franchement je pense que c'est écrit à 2h du matin. Elle est écrit à 2h du matin. Et après voilà c'est tout aussi, il y a des projets aussi. Donc là je fais appel aux rappeurs, si vous êtes des rappeurs et que vous avez un bon niveau, venez me voir parce que là je vais organiser un truc, ça va être chez Sony sur un fond vert. Je vais faire un 30-30. C'est-à-dire je prends des rappeurs, chacun kick 30 secondes, c'est sur Instagram. On met un vote dans les commentaires, on met 3 jurys, ça vote comme à l'ancienne. On va se clasher parce que là les rappeurs, je ne sais pas, j'ai l'impression en ce moment, vous êtes trop dans la douceur. Du coup vous venez en... C'est-à-dire le jury ou pas ? Moi j'aime bien les jurys aussi. C'est-à-dire que mais quoi les jurys ? Non je parle sérieusement là, je parle très sérieusement. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de disponible genre chez VL là ? Oui moi, moi je l'ai fait plusieurs fois. Vas-y ben, il manquait un jury en fait. Viens te checker mon frère ! Je suis sûr en plus qu'il faut une meuf. Ouais non c'est vrai, j'ai pas de meuf. Je suis là. Et du coup là ça avance vraiment, ça va sortir là dans même pas une semaine, deux semaines. Là il y a Larcé qui va passer, Larcé de Get L'Ascension, de Get Music qui va passer. Et c'est bonne humeur, faut pas s'arrêter. On va se checker tout à l'heure. Allez c'est bon, on en parlera. Moi je voulais savoir tout simplement, c'était lequel le clip qui t'a coûté le plus cher ? Hitsu il m'a arrangé le premier, il m'a fait tarif bien, tu vois. Tarif ami ? Je vais pas te dire parce que, pourquoi je vais pas te dire ? Parce que moi c'était un prix normal. Et surtout pour que quand les gens ils vont prendre des clips à Hitsu, qu'ils mettent des carottes et que moi je griffe pas. Non, c'est récemment, ça va, c'est bien. C'est bien mais je le laisse faire ses carottes tranquilles. Eh bien merci, t'as retrouvé partout sur Youtube, 4 et sur Instagram également.